Alors bonjour Julien et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Tu es le cofondateur d'un collectif devenu agence qui s'appelle Encore Heureux. Alors on pourra te poser la question peut-être tout à l'heure pourquoi ce nom. Mais tout d'abord je voudrais que tu nous expliques, que tu nous rappelles la raison pour laquelle Encore Heureux s'est penché sur la question d'une architecture plus durable. et notamment de la question du réemploi. Comment ça vous est venu et comment tout ça a démarré ? Alors pour raconter l'histoire de façon assez courte, on va dire que peut-être personnellement on avait ou j'avais une sensibilité sur cette question-là. Je me rappelle quand j'étais étudiant à l'école d'architecture avoir fait des enquêtes dans les décharges en considérant que c'était des lieux pour moi que je voyais comme des lieux du possible où on pouvait faire des choses. Donc voilà, dire qu'il y avait quand même déjà une sensibilité. Et puis peut-être que ça s'est vraiment cristallisé lors d'un projet qu'on a fait qui était une exposition temporaire, où on fait l'exposition temporaire et à la fin tous les matériaux partent à la poubelle. Et ce qui nous a frappé, c'est que nous-mêmes, les premiers, qui aurions dû être les plus à même d'imaginer comment on pouvait faire autrement, on n'avait pas la conscience de la finitude et de ce qui se passait à la fin de l'exposition. Le client non plus, et tout semblait normal, et c'était la logique qu'on jetait les matériaux une fois qu'ils avaient servi pour une exposition temporaire. Donc ça, c'est la porte d'entrée dans la question. Et ensuite, on a regardé cette question-là sous l'angle de l'architecture proprement dit, plus des expositions, mais des bâtiments, et de voir quelle était la logique là-dedans. Et on s'est aperçu que c'était la même logique et qu'on jetait les matériaux quand on démolissait les bâtiments, et que c'était souvent plus simple et plus facile de démolir, de reconstruire du neuf. Et c'est la même logique qui s'applique aux objets et autres. Donc il n'y a pas que sur le lieu de l'événementiel qui est le lieu de l'éphémère, il n'y a pas que dans ces conditions-là qu'il y a un énorme gaspillage, et c'est aussi dans le cadre des constructions plus durables. Et c'est ce qui vous a amené à travailler sur l'exposition matière grise, notamment. On va y revenir. Je voudrais savoir, c'est une question que je t'avais déjà posée dans le cadre d'un entretien dans Socialter, que vous pourrez d'ailleurs découvrir à l'espace Adhésion. Qu'est-ce que c'est une architecture durable au-delà du réemploi ? Je pense que c'est une architecture qui a le moindre impact sur son environnement. C'est peut-être une évidence, mais peut-être que dans le mot durable, c'est la question d'une architecture qui dure longtemps, mais dure longtemps dans le sens où, effectivement, elle peut dépasser les modes, elle peut dépasser un usage précis d'un bâtiment, et on peut considérer qu'un bâtiment qui est construit pourrait durer 50, 100, 150, 200 ans, et on a la quantité d'exemples de bâtiments qui durent extrêmement longtemps. Ensuite, cette question, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour qu'un bâtiment dure longtemps ? Peut-être que la première des choses, ce serait que le bâtiment soit extrêmement simple, qu'il soit simple dans sa construction, qu'il soit, vous savez, dans un bâtiment, il y a ce qu'on appelle le gros œuvre, qui est la structure, les planchers, le lourd, et puis après le second œuvre, qui sont toutes les finitions, les façades, les matériaux, tout ce second œuvre pourrait changer facilement à chaque usage. Quand c'est une école et que ça devient autre chose, là, on peut changer. Donc ça, c'est peut-être s'attacher à ce que le gros œuvre soit simple, soit solide, soit fait dans des matériaux durables, donc par exemple le bois, et qu'ensuite, ce soit ça qui puisse être transmis, alors que le second œuvre, qui est peut-être dans des matériaux aussi plus simples, plus fragiles, pourrait changer peut-être. Donc je dirais ça. Et après, peut-être aussi tout simplement un bâtiment frugal. Donc ça, il y a toute une mouvance aujourd'hui d'architectes, d'ingénieurs qui réfléchissent à l'idée du bâtiment frugal et qui ont fait un manifeste là-dessus. Et ça veut dire un bâtiment simple, un bâtiment qui est économe, qui utilise très peu d'énergie pour être chauffé et pour son utilisation de tous les jours. Donc voilà, comment appliquer une sorte de frugalité, de sobriété au bâtiment aussi lui-même ? Et peut-être, je finirais par aussi ce qui pourrait être l'essentiel et peut-être le plus important, mais qu'il y ait une évidence, c'est que les bâtiments soient beaux et soient agréables et qu'il y ait peut-être la condition pour qu'on s'y attache et on ait envie de les entretenir, de les faire durer et de les transformer. C'est peut-être le cœur de notre métier. Du coup, dans cette description, dans cette explication, tu n'as pas du tout prononcé le mot d'innovation ni de technologie nouvelle finalement ? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est un peu la voie facile pour dire architecture durable égale panneau photovoltaïque, système high-tech de contrôle de l'énergie dans le bâtiment. Tout ça, et bien sûr, je ne suis pas un anti, je ne suis pas un technophobe, mais par contre, je pense que la technologie doit être utilisée à bon escient et que je préfère imaginer des systèmes passifs, des systèmes bioclimatiques, même si bien sûr, on a besoin de renforts de technologie. Mais je pense qu'il faut d'abord peut-être regarder la question du bâtiment passif, bien sûr dans ses matériaux, mais aussi dans ses composants techniques, qu'il faudrait minimiser au maximum. C'est une question qui fait directement le lien avec ce qui nous préoccupe. Dans la démarche Zero Waste, on essaye toujours d'éviter le déchet pour ne pas avoir le géré ensuite. Et puis, on attache aussi une grande importance à tout ce qui est énergie grise, consommation de ressources dans le cadre de la production, et pas seulement s'intéresser au déchet final, à la poubelle finale. Et donc, ce que tu dis là sur ces innovations technologiques, parfois high-tech pour la construction, c'est des choses qui peuvent avoir un impact. Est-ce que tu as peut-être d'une part deux ou trois exemples de ces innovations qui, dans certains cas, peuvent devenir contradictoires avec l'objectif de durabilité ? Et puis, à l'inverse, est-ce que tu aurais deux ou trois exemples ? Tu as cité les systèmes passifs, mais peut-être de les illustrer de ce qu'on peut faire en matière de low-tech. Alors, peut-être qu'il y a un exemple qui est assez frappant dans le bâtiment aujourd'hui. Vous savez que sur un bon sens, si on veut qu'on n'ait plus besoin de chauffer beaucoup les bâtiments, il faut beaucoup les isoler, les isoler par l'extérieur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très répandu, très facile. Donc, on arrive à l'hiver à avoir des bâtiments qu'on a très peu besoin de chauffer. Il se pose une question dans nos climats, qui est la question du confort d'été. Donc, comment on n'a pas trop chaud dans les bâtiments et comment on peut se passer de climatisation pour les refroidir ? Donc, c'est toute la question de la ventilation et de la ventilation naturelle, par exemple. Et donc, il y a des innovations, par exemple, qui étaient très en vogue il y a très peu de temps encore, qui sont la ventilation double flux, c'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'air dans le bâtiment, mais on le fait de façon mécanique, contrôlée. Il y a des échangeurs qui permettent de récupérer de l'énergie, mais c'est des systèmes qui demandent de la maintenance, qui demandent un investissement sur le moyen et moyen long terme, alors qu'on pourrait revenir à des systèmes passifs, là pour le coup, qui sont de la ventilation naturelle, et accepter peut-être qu'on perde un tout petit peu de, notamment l'hiver, quand il faut quand même ventiler les bâtiments, perdre un peu de chaleur dans le bâtiment, mais par contre, on n'a plus de maintenance, et l'été, les bâtiments sont ventilés naturellement, et on n'a pas trop chaud. Donc ça, c'est des exemples aussi d'un milieu et de tout un secteur de la construction qui réfléchit et qui continue à se dire quels sont les bons systèmes, et peut-être que les recettes d'hier ne sont peut-être pas finalement pérennes et durables, et qu'il faut continuer de simplifier les systèmes et de faire des bâtiments qui marchent mieux dans le temps. Oui, donc éviter de créer un besoin de climatisation en voulant mieux isoler pour l'hiver. Et donc, ça, c'est la vision d'une architecture durable. Donc finalement, un bâtiment qui peut aussi avoir plusieurs vies, plusieurs fonctions, c'était ça l'idée. Et donc, on aboutit quand même aussi sur l'idée de réemploi. Alors, tu insistes sur le réemploi de la structure, et pas seulement le réemploi de tout ce qui fait, de tous les matériaux et les éléments de construction. Mais est-ce qu'on peut quand même développer un petit peu cette partie-là ? Alors, bien sûr, parce que c'est aussi le cœur du sujet. Peut-être juste avant, dire quand même que sur les... Nous, on avait fait ce qu'on appelait le mix matériautique, pour imaginer quel serait, comme il y a le mix énergétique, quel serait le composant idéal pour construire les bâtiments, quel type de matériaux, et en haut de la liste, on avait bien sûr les matériaux biosourcés, donc les matériaux d'origine végétale ou animale, mais qui stockent du carbone. Et ensuite, en deuxième, en dessous, on avait les matériaux réemployés. Donc ça, effectivement, c'est les matériaux qui ont déjà eu une première vie, qui ont stocké ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire qui ont, de façon intrinsèque, une quantité d'énergie qui a été dépensée pour les transformer, pour les acheminer, pour les transporter. Et donc, cette énergie-là, elle est contenue dans le matériau, et autant la mettre à profit dans une seconde vie. Ensuite, les matériaux recyclés. Donc là aussi, cette différence entre réemployer, réutiliser et recycler, où recycler un matériau, ça demande de l'énergie. Il faut souvent refondre, il faut souvent broyer, il faut souvent transformer énormément, alors que réemployer, vous le prenez presque tel quel, vous détournez éventuellement son usage, ou vous le réemployez pour son propre usage, et puis vous avez fini. Et ensuite, dernière partie des matériaux, les matériaux d'origine fossile, ou en tout cas qui sont épuisables. Et nous, une grande découverte aussi, c'était que le béton est un matériau épuisable, bizarrement, parce qu'il est fait en majeure partie de sable, et que le sable est une ressource, vous avez sûrement vu ces documentaires, qui racontent que le sable est en voie d'épuisement, parce qu'on ne peut pas construire avec le sable du désert, par exemple, et donc c'est que le sable des rivières et autres. Donc ce genre de réflexion sont des traumatismes pour des architectes qui se disent, voilà, comment je peux construire demain avec des matériaux qui soient respectueux. Et donc, nous, on a focalisé notre attention sur cette recherche, qui est des matières grises, sur le réemploi des matériaux, comme étant un peu un impensé de la construction aujourd'hui. Et on a souhaité montrer que c'était possible, que c'était une des voies pour faire une architecture aussi différente. Pour continuer à faire votre métier, finalement, sans avoir trop mauvaise conscience ? C'est vraiment aussi parce que ça fait une architecture différente, parce que ça fait une architecture où on développe une attention à l'existant, au déjà-là, à la matière, et même ça mobilise, c'était le sens du double sens, pour le coup, du titre matière grise, qui était l'intelligence nécessaire pour penser différemment et voir dans un déchet une possibilité d'autre chose. Oui, j'avais lu dans une autre interview, « Pensons plus pour consommer moins », c'est une de vos devises ? Oui, on a le sentiment que c'est la ressource qui est là pour le coup inépuisable, c'est l'intelligence, et elle se multiplie quand elle est partagée, et que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... En tout cas, je pense que dans tous les champs de la société aujourd'hui, on sent qu'on a besoin de développer collectivement des alternatives. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, on est face au mur, globalement, et donc on a besoin de développer des alternatives. Et les alternatives se développent collectivement, ça j'en suis persuadé, et ça c'était une des... notre contribution, de notre point de vue, de notre métier, à ce développement-là. Alors on va peut-être l'illustrer par quelques exemples et quelques photos. Je te laisse... Alors, est-ce qu'on peut basculer sur la présentation ? C'est bon. Donc une première toute petite chose, donc effectivement, ça c'était matière grise, où l'idée c'était de faire un constat dur sur les déchets aujourd'hui, l'épuisement des ressources, mais ça vous connaissez ça je pense par cœur, et ensuite montrer que sur tous les coins de la planète, il y a des gens, des architectes, des entreprises, des particuliers, des professionnels qui essayent et qui démontrent qu'on peut construire avec des matériaux de réemploi, et que ça s'applique dans tous les champs du bâtiment, et pas uniquement dans la question du mobilier, ou dans la question de l'aménagement intérieur, mais que tous les champs sont possiblement à investir par ce type d'approche. Donc ça c'était, on va dire, c'était notre recherche fondamentale sur cette question, et ensuite on l'a appliqué de façon très modeste d'abord, donc ça c'est un petit salon de co-working pour les élus dans la mairie de l'hôtel de ville à Paris, où on a fait du mobilier à partir de chutes, et notamment d'encombrants de la ville de Paris. Donc l'idée c'était de travailler avec les déchetteries de la ville, de faire des collectes de chaises notamment, donc toutes les chaises grises que vous voyez sont des chaises qui ont été collectées dans ces déchetteries. Cette grande table est faite à partir de fragments de mobilier, et au fond il y a des banquettes faites à partir de portes. Donc voilà, l'idée c'était de démontrer qu'il y avait des ressources inexploitées, les déchets de la ville, et des ressources humaines, qui étaient les services techniques de la ville, et en travaillant avec les deux, on pouvait peut-être développer des façons de faire différentes. Ensuite, ce bâtiment qui était un démonstrateur de cette question du réemploi pour construire, donc là le bâtiment est fait à 80% de matériaux réemployés, donc c'était un bâtiment qui a été éphémère, qui malheureusement n'a pas pu être réinstallé à un autre endroit, ça c'est les limites de l'exercice. On a fait cette démonstration qu'on pouvait construire, mais on n'a pas réussi à aller au bout de la démarche. En tout cas, l'envie c'était de dire que pour les architectes, c'était imaginer une conception par réaction, c'est-à-dire qu'on réagit par rapport à un matériau et à une opportunité qu'on a trouvée, là en l'occurrence qui étaient ces portes, qui auraient fini à la poubelle si tout s'était passé comme d'habitude, et qu'on a pu réemployer dans le bâtiment. L'isolant est aussi un isolant réemployé, la structure bois utilise des bois déclassés. Donc voilà, l'envie c'était de faire un démonstrateur en disant que ça pouvait faire des architectures différentes. Puis peut-être la dernière chose toute récente, on a eu la chance d'être commissaire du pavillon français de la Biennale internationale d'architecture de Venise. Qui se tient actuellement. Qui se tient actuellement. et qui a lieu tous les deux ans. L'année dernière, chaque année c'est Biennale d'art et ensuite c'est Biennale d'architecture. On a rencontré Xavier Veillant, qui était l'artiste qui avait fait le pavillon pour la Biennale d'art. Le pavillon que vous avez sous les yeux. Il l'a appelé Studio Venedia, qui est un studio d'enregistrement. Il a construit comme ça une sorte d'œuvre d'art totale avec du contreplaqué. Et nous on a réemployé tout son bois pour qu'on a démonté, classé, inventorié, pour faire notre exposition autour des lieux alternatifs et intermédiaires. Il s'appelle Lui Infini. Là c'est une démonstration, encore une fois, plutôt d'un matériau de seconde heure. C'est pour faire une exposition et c'est pas pour faire un bâtiment, contrairement au pavillon circulaire. Mais ça montre ce qui est devenu pour nous une forme d'évidence et un principe qui est de dire comment, quand on travaille sur un projet, on a une attention évidente à ce qui est déjà là, à la ressource présente, et à sa possibilité d'être transformé, et d'être réemployé et remis en service. Il y a un dernier exemple où on change d'usage. Il y a un dernier exemple aussi pour dire qu'on n'est pas non plus dogmatique sur cette question-là. Là c'est un projet de logement qu'on fait dans le 19ème à Paris. Et là on revient sur ce qu'on disait au préalable, qui est la question de réemployer les bâtiments eux-mêmes, les structures. Là le cahier des charges du concours, qui est un concours de logement, sur lequel il y avait un parking sur cette parcelle, et dans le cahier des charges, la commande était de démolir. Donc il y avait une maîtrise d'oeuvre, de démolition qu'il fallait assurer. Il y avait un coût pour cette démolition qui était assez conséquent, plusieurs millions d'euros. Et on a fait la démonstration et le pari qu'on pouvait construire dans ce parking des logements. Et donc pour faire ça, on s'est placé aussi hors concours, parce que ce n'était pas la question qui était posée. Mais en faisant une analyse fine des nuisances, des nuisances qui auraient été réduites pour les riverains, et puis des espaces que ça pouvait générer, on a réussi à convaincre les commanditaires. Et donc là l'idée est de, mais ce qui est quelque chose qui se pratique énormément dans l'architecture depuis très longtemps, mais de réemployer les bâtiments. Et même des bâtiments qui semblaient difficiles à réemployer, parking en logement, finalement, on se rend compte qu'il est possible de le faire. Alors pour expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste, enfin convertir un ancien parking en logement, qu'est-ce que vous gardez ? Qu'est-ce que vous détruisez malgré tout ? Qu'est-ce qui est réemployé sur site ? Comment ça se passe ? Alors principalement, on garde la... Là on avait la chance que c'était un bâtiment poteau-poutre, donc c'est-à-dire qu'on a des... On a une structure qui est très flexible, par contre il y avait des questions de hauteur qui étaient trop réduites, donc on a supprimé certains niveaux de plancher pour regagner des hauteurs. Donc on a quand même, quasiment il y a 50% de la structure qui a été déconstruite et démolie, donc c'est quand même assez conséquent. Mais on a conservé des fondations, on a conservé la structure générale, on a... Par contre, ça demande de faire des coupes dans le bâtiment pour faire entrer de la lumière, ça demande beaucoup d'attention et de soins. Mais là aussi, par contre, on a peu fait de réemploi, parce que c'était principalement du béton et donc on n'a pas réussi à trouver les conditions pour le faire. ça aussi c'est important peut-être de dire, qu'on est encore dans le temps des pionniers et avec plein d'autres, et à la suite aussi de plein d'autres qui nous ont précédés, on est engagé dans des opérations où on doit faire des démonstrations, des démonstrations pilotes qui doivent convaincre les maîtres d'ouvrage, les élus, les choses. On est encore dans cette phase de... Mais je pense comme aussi vous, vous l'êtes des pionniers, de dire de comment on arrive à démontrer par l'exemple que c'est possible, mais on le fait... On essaie de le faire sur chacun de nos projets, mais à des endroits différents. Il y a aussi un exemple dont on avait parlé à Caen, dans lequel aussi, vous aviez été pionnier aussi dans une autre démarche. Est-ce que tu peux revenir dessus ? Alors Caen... En fait, il faut tout inventer, réinventer, en fait, dans le processus de conception, de distribution des tâches aux différents corps de métier aussi ? C'est vraiment le mot qu'il faut retrouver des choses qu'on faisait avant. Ça aussi, c'est une vraie leçon qu'on a tirée avec les historiens avec lesquels on avait travaillé, qui nous ont dit qu'on a toujours fait ça dans la construction. Et c'est depuis très peu de temps, finalement, qu'on n'utilise que du neuf, qu'on jette les matériaux, qu'on les enfouit, en décharge et autres. Et donc, il faut juste retrouver une forme de bon sens. Et là, à Caen, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on réhabilite une ancienne halle industrielle qui était au sein d'un grand complexe qui faisait de l'acier. Et donc, il y a une très belle halle en béton. Et on a proposé que le premier lot, vous savez, quand on fait un chantier, on divise en lots, il y a le lot menuiserie, le lot charpente, le lot structure, le lot en bref. Et le premier lot qu'on a fait était un lot réemploi. Et on a demandé à ce qu'une entreprise réponde pour faire une sorte de collecte tout autour du projet pour aller identifier les chantiers qui avaient des surplus, les bâtiments qui devaient être déconstruits, et pour ensuite, comme ça, identifier des gisements, ce qu'on appelle, et ensuite, de ces gisements, de pouvoir les proposer aux entreprises, comme des variantes, en disant, au lieu d'utiliser tel bois tel bois que vous allez acheter et qui sera neuf, est-ce que vous ne pourriez pas utiliser celui-là ? Et donc, voilà, comment, là, c'est vraiment un travail sur la méthode même de production, de l'architecture et du chantier qu'on travaille pour inventer autre chose et rendre possible. la question qui vient, évidemment, quand on voit que ça demande des démarches supplémentaires, c'est la question financière. Est-ce que, là, par exemple, dans cette opération à Caen, est-ce que le fait de pouvoir récupérer certains matériaux a permis de compenser la dépense de ce lot supplémentaire d'identification ou pas ? Parce qu'on peut aussi se dire qu'il faut faire le choix. Pour l'instant, oui, encore, aujourd'hui, ça coûte plus cher parce que, dans le contexte actuel, ça coûte plus cher, mais on pourrait faire le choix. Mais est-ce que, finalement, la différence est si importante ? Non, je dirais que nous, on a fait l'expérience que c'était à peu près à coût équivalent. Effectivement, ça demande peut-être plus d'investissement de la part des architectes. Après, c'est aussi à eux d'arriver à assumer et à justifier leurs honoraires qui permettent de travailler. Ça, c'est peut-être aussi un vrai sujet. Mais quand on travaille sur des budgets de travaux, c'est souvent quand même plusieurs millions d'euros. Et donc, ensuite, tout notre travail, c'est d'arriver à faire l'équilibre dans ces masses budgétaires et de se dire qu'est-ce qu'on alloue à quoi et où est-ce qu'on met les priorités. Et souvent, on arrive quand même à dégager certaines marges pour faire des expérimentations. Là, dans le cas de Kant, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'insère dans l'économie globale du projet, mais qui a aussi du sens parce que c'est un tiers-lieu sur l'économie circulaire. Et donc, il y a une évidence aussi qu'il faut, de la même façon qu'ici, dans la façon d'organiser votre événement même, il y a bien sûr une attention évidente à l'action du déchet. Je suis ravi d'avoir enfin des bouteilles en verre sur la table pour une conférence. Donc voilà, là, c'est la même chose. C'est un bâtiment dédié à l'économie circulaire, donc il devait être exemplaire. Et donc du coup, si peut-être la question financière n'est pas forcément l'obstacle principal au réemploi et à cette architecture durable dont tu parles, quels sont les freins aujourd'hui ? Ou à l'inverse, si je retourne la question, qu'est-ce qui d'après toi pourrait accélérer le déploiement de ces pratiques de réemploi et de manière plus large pour ce que tu as évoqué sur l'architecture durable ? Depuis quatre ans qu'on travaille à cette question, les choses évoluent quand même. Je trouve vite. Après, comme dans toutes les questions écologiques, la question c'est est-ce que ça évolue assez vite ? Est-ce qu'on freine assez vite ? Là, c'est non, ce n'est pas assez vite. Comme dirait l'autre. Oui, ce n'est sûrement pas assez vite. Je trouve qu'il y a quand même un bouillonnement à plein de niveaux, à plein d'échelles. Par exemple, il commence maintenant dans les écoles d'architecture à avoir des formations sur ces questions-là qui sont encore un peu balbutiantes mais qui montrent peut-être que déjà, on forme aussi les futurs architectes à ces questions-là et de toute façon, la jeune génération, elle aborde ces questions-là avec une acuité très différente parce qu'elle est extrêmement concernée par ces questions. Ça, c'est une réalité. Par exemple, du côté de la formation, du côté des donneurs d'ordre, il y a quantité de grands groupes qui se disent qui se disent « je démolis des bâtiments, j'en construis d'autres, comment je pourrais faire de la synergie entre mes chantiers ? » Il y a des élus, des collectivités locales qui se lancent dans des programmes d'envergure pour faire des expériences pilotes. Il y a toute la question de l'accès au gisement et de ces plateformes. Je pense que peut-être que Johan et Morgane, j'imagine, en parleront tout à l'heure qui est cette question comment on accède à ce gisement, à cette ressource. Il y a aussi toute une intelligence qui est en train d'émerger entre des plateformes physiques ou des plateformes virtuelles. La multiplication de ces projets-là peut permettre... Pour toi, en tout cas, il n'y a pas d'obstacles identifiés ou de freins spécifiques que tu citerais ? Il y en a des quantités. Je n'ai pas envie de faire la liste. Non, mais les principaux, on va dire, c'est la question des normes et comment on arrive à simplifier ces normes pour retrouver du bon sens. C'est ça qui est très paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, la construction, mais comme plein d'autres domaines, sont extrêmement encadrés. Mais on se demande à qui profite cet encadrement normatif et est-ce que ça profite à ceux qui vendent des matériaux comme d'habitude ou est-ce que ça profite vraiment à ceux qui veulent, d'une façon vertueuse, essayer de faire différemment tout en retrouvant un bon sens qu'on a toujours utilisé. Oui, il faut rappeler que les normes, finalement, elles se font de manière beaucoup moins démocratique que les lois. Elles ne se font pas de manière démocratique. Elles ne s'élaborent pas de manière démocratique et ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu parfois la fabrique des normes. Bref, mais ce serait un autre débat. On l'avait mis au programme d'ailleurs de la première édition. On aurait dû le remettre au programme de cette deuxième édition parce que c'est tout à fait d'actualité encore. Merci beaucoup, Julien. J'ajoute peut-être sur la dimension historique qu'on a évoquée à la fin, la dimension historique du réemploi, évidemment, l'ouvrage de Rotor qui est passionnant de ce point de vue-là qui est sorti au début de l'année. Et puis, on va poursuivre tout de suite sur la question des solutions et des accélérateurs de ce déploiement du réemploi dans le secteur de l'architecture et de la construction avec la présentation de quatre projets. Merci encore, Julien. Merci.